On l'appelait le cinquième Beatle et ce n'était pas usurpé. Le producteur D.M.I. Parlophone flair tout de suite qu'il a affaire à un groupe à tube quand il signe le premier 45 tours des Fab Four, Love Me Do, en 1962. Il avait débarqué le batteur d'origine Pete Best pour recruter Ringo Starr, mais l'apport de Sir George Martin sur le groupe est décisif. C'est lui, joueur de bois de formation, qui les ouvre à la musique classique. Il va écrire et diriger des partitions d'orchestre de certains de leurs morceaux les plus célèbres, comme le Quatuor Accord de Yesterday. Quand je l'ai achevé, Paul a signé et m'a dit « On va mettre ton nom dessus ». Et il a écrit en haut de la partition par Paul McCartney, John Lennon, le gentleman George Martin et Mozart. C'était une référence au fait que c'était un peu un morceau de musique classique. Après la séparation des Beatles, il continuera de produire et suivre Paul McCartney, comme pour ce concert à l'Hollywood Bowl en 1999, où il tient la baguette. Il accompagne également Ringo Starr pour sa carrière solo. Ringo Starr, qui a immédiatement réagi sur Internet par un dieu bénisse George Martin. Pour Paul McCartney, c'était un gentleman et un second père, la personne la plus généreuse, la plus intelligente et la plus musicienne. Ce producteur de génie a travaillé avec bien d'autres stars pendant ses 50 ans de carrière, comme Shirley Basset ou Elton John.